Salut tout le monde! Vous avez été nombreuses et nombreux à me laisser des commentaires au sujet des vidéos de rituels. Sans plus attendre, j'ai décidé d'en faire un aujourd'hui, malgré mon manque de voix. Alors pardonnez ma petite voix rauque, mais je vous ai créé un rituel et vous m'avez beaucoup demandé des trucs pour la protection, la famille, l'amour. Mais ce qui est revenu le plus souvent en ce moment, c'était abondance, chance et argent. Alors j'ai décidé de commencer par celui-ci. Et je vous montre ça tout de suite après ceci. Donc j'ai créé pour vous un court rituel, mais qui va quand même durer environ 15 à 30 minutes, en plus du temps de laisser les bougies se consumer complètement. La difficulté de ce rituel-là, ça va être de trouver tous les éléments et les ingrédients pour le réaliser. Je pense que si vous mettez beaucoup d'intention déjà juste à trouver vos éléments, ça ajoute de l'intention à votre rituel. Alors je vous suggère d'utiliser ce que je vais vous proposer. Alors on va commencer premièrement, ça va vous prendre trois bougies. Donc une blanche, une verte et une dorée. Les dorées sont un petit peu plus difficiles à trouver. Donc ça, ce sont des bougies rituelles. Je vous conseille de prendre des petites bougies comme ça parce qu'on va les laisser se consommer au complet. Fait qu'on ne voudrait pas que ça brûle pendant une nuit. Alors ça, ça brûle environ en une heure à peu près. Donc ça, c'est bien. Ensuite, vous allez avoir besoin d'herbes. Donc on va avoir besoin de menthe. Ça peut être de la menthe poivrée ou de la menthe verte. Peu importe. Ça sent tellement bon. Alors moi, j'ai ma petite menthe fraîche ici. On va avoir besoin aussi de basilic. Donc n'importe quel type de basilic. Je propose du frais si vous pouvez en avoir. Sinon séché, mais c'est un petit peu moins intéressant. Ça sent moins bon. Mais ça peut être du basilic comme ça, du basilic sacré. Peu importe le type de basilic. Ça aussi, ça sent trop bon. Je suis très olfactive. Et là, la grande difficulté, un trèfle à quatre feuilles. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais Elie, nous, on ne trouve pas des trèfles à quatre feuilles à tous les coins de rue comme toi. J'en trouve souvent, c'est vrai, mais si vous pouvez en trouver un, faire la recherche. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser une représentation d'un trèfle à quatre feuilles. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Et si vous en avez un comme celui-ci, c'est un vrai, je l'ai fait sécher. Mais vous pouvez le conserver entre deux couches de tape. Carrément du tape transparent, de l'autocollant transparent. Puis ça va permettre de le conserver à tout jamais. Alors voilà pour le trèfle à quatre feuilles. Et ensuite, vous allez avoir besoin de cristaux. Donc les cristaux pour celui-ci, c'est une citrine. Alors j'en ai une ici, on ne voit pas très bien. Mais une citrine, dans le fond, petite pierre jaune. Vous allez trouver ça dans les boutiques ésotérées. Peu importe la taille. Ensuite, on va avoir besoin aussi d'une aventurine verte. Alors j'en ai une petite ici. Et finalement, une pyrite. Une pyrite, c'est ce qu'on appelle communément l'art des fous. Chez nous, je ne sais pas si c'est comme ça en France. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est de la pyrite de fer. C'est une petite pierre qui est brillante, en fait, qui est dorée. Alors on va avoir besoin de ces trois cristaux-là. Aussi, vous allez avoir besoin d'une assiette ou d'un bol. Peu importe ce que vous choisissez. Donc pour mettre vos ingrédients. Alors vous allez déposer vos ingrédients tantôt. Et finalement, un papier et un stylo. Vous pouvez utiliser un stylo, peu importe la couleur. Si vous voulez, vous pouvez prendre un stylo vert. Ça symbolise la chance, le vert. Alors si vous en avez, mais sinon, ce n'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser ce rituel-là? Je l'ai écrit évidemment parce qu'il y a plusieurs étapes. Je vais être sûr de rien oublier. Je vais aussi vous l'écrire dans la description de la vidéo. Alors vous allez choisir le moment propice, dans le fond. Donc toujours important de se mettre en phase avec ce qu'on désire. Donc on essaie d'être dans un état de... Pas nécessairement de pleine, pleine conscience. Mais au moins faire taire les pensées parasites. Puis se concentrer. Je vous suggère de faire ce rituel-là à la pleine lune. Ou en lune croissant. Ensuite, vous trouvez évidemment un espace calme et confortable. Si vous avez votre hôtel, c'est l'endroit pour le réaliser. Si vous n'avez pas d'hôtel, c'est pas grave. Vous pouvez aller à l'extérieur dans un endroit où vous allez être tranquille. Donc ça vous prend une surface plane, évidemment. Pas trop de vent parce qu'on a des bougies. Quand vous êtes au bon endroit, prenez quelques instants pour vous centrer, méditer, respirer. Juste pour vous ramener avant votre rituel. Ensuite, vous allez déposer les trois bougies en triangle sur votre hôtel ou votre table. Vous prenez votre petite assiette que vous allez mettre au centre de votre triangle ou votre bol. Et vous allez y déposer les herbes que vous avez trouvées. Donc votre basilic et votre menthe. Ainsi que votre trèfle à quatre feuilles ou la représentation de votre trèfle à quatre feuilles. Essayez de les placer de manière harmonieuse et esthétique. Prenez le temps de bien disposer les ingrédients. C'est important dans un rituel de prendre le temps. Ensuite, vous allez disposer vos pierres aux pointes des bougies. Là où sont les bougies, vous allez mettre la périte avec la bougie dorée, la citrine avec la bougie blanche et l'aventurine avec votre bougie verte. Donc vous disposez les pierres. Et une fois que vous avez disposé vos pierres avec les pointes de vos bougies, vous allumez les bougies en commençant par la verte, puis la dorée et après ça la blanche. C'est important en allumant les bougies de visualiser la chance qui s'amplifie dans votre vie, l'abondance, l'entrée d'argent, tout ce que vous souhaitez. Visualisez-le pendant que vous allumez vos bougies. Une fois que vous avez terminé d'allumer vos bougies, vous allez dire la formule magique suivante. « Par la puissance de la lune et la force de ses éléments, j'invoque l'abondance, la chance et la prospérité. Que cette énergie se manifeste dans ma vie et que l'univers entende mon appel, qu'il en soit ainsi. » Moi, je travaille avec l'univers. Si vous voulez travailler avec un ange, avec Dieu, avec Jésus, peu importe avec qui vous souhaitez travailler, vous pouvez le nommer aussi à la place de l'univers. C'est important de dire qu'il en soit ainsi à la fin pour sceller le sort. Ensuite, on va faire un peu de visualisation pendant que les bougies continuent de se consommer. Donc, vous allez imaginer de l'argent, vous allez imaginer les opportunités, vous vous imaginez gagner à la loterie, trouver de l'argent par terre. Pour que vous l'imaginiez de façon tellement précise que ça vous fasse même sourire, que vous ayez vraiment l'impression de le vivre. Maintenant, sur votre bout de papier, vous allez écrire ce que vous voulez en termes d'argent, d'abondance, d'abondance financière et de chance. Vous écrivez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de limite. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter, vous avez droit à tout. Donc, écrivez « Je veux une nouvelle maison, je veux trouver de l'argent, je veux payer mes dettes, je veux, je veux, je veux. » Essayez de ne pas être trop précis par contre dans les montants, donc on laisse l'univers travailler pour nous. Mais écrivez tout ce que vous souhaitez avoir en termes d'argent, de chance et d'abondance. Vous allez plier cette feuille-là et la déposer sous votre assiette au centre de votre triangle, sur votre hôtel. Ensuite, on laisse les bougies se consommer complètement. Là, moi, je suggère que vous restiez là à continuer à méditer. Si vous dites « Ben non, je n'ai pas le temps, je veux faire d'autres choses. » Ok, laissez les bougies continuer, l'énergie va continuer à circuler pareil. Vaquer à vos occupations. Essayez de rester dans le calme, dans une occupation qui va être relaxe, comme écouter de la musique, lire un livre. Juste prendre le temps de garder la bonne énergie qu'on vient de manifester. Une fois que les bougies se sont consommées complètement, on va réunir tous les ingrédients, donc les cristaux et les herbes, avec le papier sur lequel vous avez écrit vos intentions. On va mettre ça soit dans une petite boîte précieuse, ou ça peut être dans une enveloppe, ça peut être dans un sachet, et que vous allez garder à la vue. Vous pouvez, par exemple, le mettre dans une bibliothèque, ou vous pourriez le garder dans votre porte-monnaie, quoique les petits cristaux, ça peut prendre la place. Vous pouvez aussi glisser ça dans une enveloppe et mettre ça sous votre oreiller. Et moi, j'aime bien parce que je suis une personne qui se rappelle beaucoup de ses rêves, et ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de rêver à des trucs, à des opportunités, à qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer vos finances, la chance et l'abondance dans votre vie. Je vous mets le rituel dans la description, et aussi la photo de la vignette, c'est la photo du rituel. Si vous avez des commentaires, des questions que vous avez envie de partager avec moi votre expérience, écrivez-les-moi dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Et on se retrouve pour un prochain rituel. Soyez magiques! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...